Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, une fois de plus on se retrouve, une fois de plus je dis ça comme c'était fréquent, qu'on soit à Marseille, tous les semaines à Marseille, tous les semaines ici, c'est incroyable, franchement le spot est exceptionnel, j'avoue on est arrivé ce matin, c'est fou dans le chat, vous allez bien tout le monde, j'espère que oui en tout cas on vous a prévu, une très très belle émission, bégé l'intro, ça c'est magnifique, j'ai perdu la connexion entre temps, écoutez, je m'installe, normalement vous m'entendez, si je suis là, comment c'est, ça va les gars, je suis avec Zary et Reeve, mec ça va, tu as mis la chemise aujourd'hui toi, tu as mis la chemise, le kimono était pas dispo, on en fait comme vous, mais c'est incroyable, on est bien, on est bien, la vue, on a eu le soleil, tout ce qu'il fallait, pas trop, la petite nage, honnêtement, c'était magnifique, ouais, le cercle des neigeurs de Marseille c'est incroyable, le spot derrière, je pense que les gens kiffent, franchement c'est vraiment ouf, j'avoue que quand on est arrivé ce matin, tout le monde était en mode, ah ouais ok, c'est stylé, en vrai c'est ouf, et honnêtement ça régale, on va vous en parler, de pourquoi on est là, puisque, on est au cercle des nageurs de Marseille, vraiment on est sur la mer, c'est vrai, bon y'a un breton, mais sinon, les parisiens là sont... C'est pas l'habitude vous, c'est bizarre, alors c'est ça les gars, donc faites attention, c'est un peu bien... Toute la journée il a fait beau, mais il est bien fait le fond vert, de mieux en mieux, voilà, on avait le studio déjà la dernière fois, là je vous le dis, ce que je sens là, me fait très plaisir, puisque toute la journée il a fait un temps absolument somptueux, il commence à pleuvoir. Tu sais que quand t'as commencé l'intro, j'ai vu une goutte d'eau se poser sur la table, et j'étais en mode, oh non... Faut savoir que l'émission en plus c'est cool, parce que s'il pleut vraiment... Oh bah, si il pleut, on a prévu des choses, voilà, on voulait le faire en extérieur, si jamais y'a des petits parasols... C'est cool le sud en tout cas. Tant qu'il y a pas d'orage, tant qu'on peut continuer l'émission, on va la continuer, on verra jusqu'où on va, quand il pleut à Marseille, il pleut fort. Merci pour l'encouragement ! Parce que l'année dernière fois que je suis allé, moi... Ça honnêtement, ça régale ! Les amis, non si, on le dit justement, on est au Cercle des Nageurs, j'étais en train de vous l'expliquer, grâce à EDF, parce qu'on a passé toute la journée ici, à l'intérieur, dans la piscine, on a vu de belles choses, on va voir quelques images, parce qu'il y a une initiative dans le cadre des Jeux de Paris 2024, c'est Savoir Nager, une initiative, personnellement j'ai trouvé ça archi cool. On avait déjà fait ensemble à Liévin, on avait découvert les différents sports paralympiques, les différents para-athlètes, c'était juste trop intéressant. Et là, l'initiative elle est simple, c'est apprendre à nager à des enfants et des adultes aussi, qui n'ont jamais eu l'occasion de nager. C'est qui ça ? C'est toi, c'est toi, c'est toi ! Oh là là, mais regardez cette coulée quoi, je vous en conjure ! Oh là 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 ! Une langouste ! Hop là, regarde-moi la baleine ! Non, il y a quand même eu des très belles choses, mais pour finir, en gros l'objectif c'est d'ici 2024, avoir donc 100 000 enfants qui apprennent à nager, parce que c'est vrai qu'on se retrouve je crois en CM2, avec 50% des enfants qui ne savent pas nager, et malheureusement derrière, ça peut être risque de noyade, etc. Donc toute la journée, on était avec des enfants... Ha 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 ! N'hésitez pas, je viens de poster une petite vidéo sur Twitter là ! Petit comparatif entre deux athlètes olympiques ! Ah non mais voilà ! Joueur de Mario Tennis et joueur de... athlète olympique ! Je te le dis, Xav, honnêtement, tu m'as vraiment régalé aujourd'hui ! Ah aujourd'hui, t'étais un de fire ! Et c'est vrai que toute la journée, bah en fait c'est des enfants majoritairement de Marseille, des quartiers Nord aussi, qui font partie d'une asso, en fait ils font plein de choses différentes, et là il y avait vraiment quatre levels différents, avec des enfants qui savaient pas du tout nager, c'était leur première fois qu'ils allaient dans l'eau, au-delà d'une douche quoi, et euh... Toute précision vraiment qui était nécessaire en ce moment ! Au-delà d'une douche, ou peut-être d'un bain des fois il est possible ! Et le bain encore, c'est rare, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas trop la mode avec l'écologie et tout ! Peut-être même la pluie ! C'est kata, c'est kata ! Trop d'infos, trop d'infos ! Non mais merci de préciser, ah j'ai senti que c'était important ! Et vous savez que s'il pleut juste comme ça, on est... Ça fait presque du bien ! Ouais c'est limite une petite ambiance euh... Je le cherche pas trop, parce que le nuage est quand même gros là aussi ! Non parce que toute la journée, nous de temps en temps on parle un peu de ceux qui sont à Montpellier, avec tous les streamers etc. qui ont bougé, on a passé quand même une journée, quand t'es dans le sud c'est autre chose quoi ! Direct t'as quand même un peu plus le smile, le soleil et tout ! Les gens ils sont beaux dans le sud en vrai ! Ils sont tous bronzés, ils sont tous t'sais, ils voient le soleil toute l'année, ils sont heureux, ils font pas la gueule, enfin tu vois c'est quand même, c'est rare quoi tu vois ! Les gens te sourient ! Alors qu'à Paris bah tu les croises, ils te regardent pas déjà ! C'est vrai ! Là tu t'es senti valorisé, tu t'es senti regardé quoi aujourd'hui ! Ah mais je me suis senti aimé ! Depuis Marseille je me suis senti aimé ! Et d'ailleurs on va avoir, parce que quelqu'un qui t'a aimé, Florent Manodou, j'ai senti qu'il y avait une connexion entre les deux, entre les deux titans, mais c'est vrai qu'on rencontrait Florent Manodou qui est le parrain de l'activation Savoir Nager, et je vois dans le chat là t'as Soli qui dit c'est bien aussi de penser aux adultes, Madaron elle a 65 ans, elle a jamais appris à nager, question d'époque et ça lui manque ! Bah c'est vrai que parfois, oh ça c'est... Ça c'est vrai que c'est le bidou du Xav quoi ! Le bon bidou ! Mais non, on a fait plein de choses, qu'est-ce que vous avez le plus kiffé peut-être aujourd'hui vous ? Bah en vrai, ça rappelle un peu des souvenirs tu vois, parce que la piscine, moi j'avoue que ça a jamais été des souvenirs où j'étais très bon en natation, je sais que c'était pour pas mal des sources de complexes et tout machin, donc j'ai pas forcément des très bons souvenirs de la piscine, mais c'est quand même quelque chose des nécessaires, c'est-à-dire qu'il faut que t'apprennes à nager, notamment quand t'habites ici, moi je me souviens que j'ai appris à nager en Bretagne, tu vois, parce que ben... Toi t'es un enfant de la mer toi ! Non mais je sais pas ! Ah non mais c'est pas... Bah en vrai quand t'habites à côté de la mer, c'est quand même important de savoir nager, moi je faisais les équivalents club Mickey, tu vois, club des dauphins, et en fait bah t'allais à la mer et bah on t'apprenait à nager parce que sinon c'était en mode... On va le perdre le pio dans la mer quoi ! Donc oui oui moi j'ai appris très tôt, mais je savais pas des très bons souvenirs, et là aujourd'hui en vrai c'était cool tu vois, voir les enfants essayer de leur expliquer, certains qui avaient des angoisses et donc ils les échangeaient avec les moniteurs et tout, c'était cool quoi ! On a fait une petite course avec quatre capitaines, justement trois médailliers olympiques et moi ! C'est vrai que c'était bien ça ! Les enfants étaient très contents d'être dans notre team, bizarrement on a fini dernier... Mais je crois qu'il y a eu, honnêtement je pense qu'il faut revoir la course, je crois qu'il y a eu tri ! C'est, il y a eu, il y a eu une petite douille, moi en fait je suis revu... Parce que c'était vraiment 15 mètres aller, 15 mètres retour hein, parce que c'est vrai que les enfants aussi, on n'allait pas faire des gigas longueurs, genre pour revenir, moi bon ça se voit pas très bien, mais genre j'arrivais pas à aller tout droit et genre j'ai pris le bord, mais bon ! C'est de te le dire hein ! C'était à fond ! C'était à fond ! Xary je t'ai coupé pardon ! Ouais non, moi piscine, j'étais très piscine en vrai hein, j'adore l'eau, je suis comme un poisson, une baleine maintenant, mais comme un poisson dans l'eau ! Non mais c'est vrai que t'as passé l'aprème dedans, nous à un moment, enfin y'avait... Moi j'aime bien la piscine ! Parce qu'après donc c'est un club, donc c'est le cercle avec des nageurs et c'est ouf ! Ouais je me suis fait virer par les nageurs, j'entraînais quoi ! Ils sont tous tellement taillés par contre, c'est genre euh... Franchement, à un moment donné, y'a Florent, alors on va discuter avec lui, mais Florent Manodou il croise un autre nageur, donc les deux sont... T'es tanqué, et Florent qui dit petit physique aujourd'hui ! Moi j'suis à côté ! Le gars c'est un... Ah ouais, petit physique de fou ouais ! C'est un monstre trop cool le plateau ! Bah ouais ça fait plaisir honnêtement, j'suis hyper content parce que... euh... des délocalisations, on avait fait bah bien sûr Popcorn à mon cul, on avait fait euh... on avait fait aussi au théâtre euh... Euh... théâtre de... Avec Merchman, j'm'en rappelle ! Exactement, théâtre de... la Tour Eiffel ! Euh... et là euh... là donc ce soir y'a pas de public, y'a quelques personnes parce qu'il y'a les nageurs du club, etc... Y'a quand même un peu de monde hein ! Y'a une cinquantaine de personnes en face de nous, mais on a pas pu ouvrir au public, mais voilà c'est cool ! Euh... ça fait quand même quatre ans de Popcorn de pouvoir vous proposer un Popcorn un peu... un peu différent... Euh... le plateau échammé... Y'a la logistique pour déplacer tout le plateau quoi, tu vois quand même hein ! Bah on... on prépare un petit vlog parce que souvent on nous demande beaucoup les coulisses, etc... de... comment ça se passe Popcorn... Rien qu'en terme logistique et tout, je sais que ça intéresse beaucoup les gens, donc ça sortira sur la chaîne YouTube, vous verrez ça ! Euh... imagine, il pleut d'un coup, ça serait fou hein ! Ça serait fou que là ils soient en train de commencer à flotter quoi ! Y'a un, deux, trois marchés qui sortent, qui sont en mode, mais là il pleut chez moi donc euh... c'est bizarre ! Là je... je vais rentrer, bonsoir PL Chat ! Salut euh... salut tout le monde ! Euh... on peut les voir, bah le vlog... le vlog sortira après ! On était en train de parler de euh... bah ouais de... de savoir nager, de la... de toute la journée qu'on a vécu, de piscine... Ouais ! Euh... de l'apprentissage et c'est vrai que c'est quelque chose d'important ! Toi t'as appris euh... quand du coup à nager ? Toi t'as appris euh... aujourd'hui ! Moi j'ai... aujourd'hui ! T'as l'heure là ! Moi honnêtement je euh... y'a Clémane qui me dit... Y'a la pluie à 200 mètres pour l'instant, on a tellement de chatte ! J'ai les infos météo en temps réel ! Incroyable ! Non moi j'ai eu la chance de faire les euh... baby euh... Bébé nageurs ! Bébé nageurs ! Et euh... et en fait euh... non je me suis rendu compte, moi j'arrive pas à nager euh... Bien ! Déjà ! Mais le crawl sous l'eau tu sais donc... Moi je barbote, je suis en petit chien, je suis comme ça... Ah du coup t'as pas vraiment eu de cours ou t'as appris à faire les différentes nages et tout ? Non après... Non non plus, j'avoue j'ai... j'ai fait de la nage avec mon père et tout, moi j'ai kiffé à la piscine et tout... J'avoue j'ai... j'ai jamais... tu sais il m'arrivait de faire des longueurs mais j'ai jamais eu vraiment de cours technique quoi ! Ah d'accord ok ! Tu sais, tu sais... Parce que moi en primaire y'avait cours, après moi sport-études au lycée on avait toujours des... des trimestres... au moins un trimestre par an de nage quoi ! Ouais c'est pas mal ! Bah moi euh... j'ai eu la chance que dans mon collège... En gros ils ont fait un check-up de tous les gens qui savaient pas nager... Et pendant que nous on faisait des cours de sport euh... genre la gym, eux ils allaient... Ah mais ça c'est génial pour le coup ! Ils allaient à la piscine pour apprendre à nager ! C'était tous les sixièmes, ils prenaient tous les sixièmes qu'ils savaient pas nager ! Ça c'est génial parce que... Ça peut servir jamais eu cours, je sais pas nager dans le chat, je suis que par un sondage ! C'est ouf ! J'avoue ! Parce que c'est vrai que... Tu vois la Marseille c'est pareil, tu te dis bah les gens sont à côté de la mer donc naturellement... Et non il y'a beaucoup qui... Mais tu sais même qu'à Brest c'est pareil ! Moi je sais qu'il y'a plein de jeunes dans des quartiers qui ont jamais vu la mer et qui s'apanagé hein ! Ouais non mais honnêtement je suis... je suis très curieux ! On va faire un petit sondage euh... Et aujourd'hui bah on était avec pas mal de gens ! On va recevoir tout à l'heure Florent Manodou, on en parlait ! On aura aussi Luciole qui viendra de nous parler aussi de l'assaut aileron ! Euh... on aura un... Hop là tiens le plateau est en train de tomber ! Mais tout va bien ! Le petit boulon ! Tranquille ! Euh... on aura un petit Radstar sur la fin ! Euh... mais y'avait quelqu'un aussi qui était avec nous aujourd'hui ! Qui a passé à la journée ici ! Et euh... et c'est Just Riyad qui est avec nous ! Mesdames et messieurs Just Riyad on peut l'applaudir ! Il est là ! Merci ! Merci de m'accueillir ! Bah... avec plaisir faire un petit tour ! Euh... Riyad qui euh... bah qui justement je te... je le disais... Qui euh... étaient là toute la journée ! Euh... moi j'étais... j'étais curieux et on parlait... Pile à l'instant de gens qui... voilà vous savait peut-être pas nager etc... Euh... toi pour le coup... c'est euh... c'est ton cas ! Moi j'sais vraiment pas nager ! Mais non ! Donc la journée d'aujourd'hui c'était pour apprendre aussi quoi ! C'est ça ! J'comptais euh... j'comptais euh... Sur cette journée pour apprendre à nager mais euh... résultat des courses euh... C'est un peu pareil ! Ouais c'est un peu pareil ! Parce que j'étais pas vraiment concentré ! Y'a eu euh... non mais parce que... En gros moi j'ai découvert ça ! Euh... j'avais suivi de loin ! Et déjà bravo parce que c'est vrai que euh... ça a joué au cinéma etc... C'est gentiment ! D'ailleurs dans un film qui euh... À la belle étoile ! À la belle étoile ! À la belle étoile c'est bien ça ! Tu joues le rôle principal en plus ! Ouais c'est ça ouais ! Et qui a été super bien noté etc... Même ta prestation a été euh... Vachement remarquée donc euh... donc bravo pour ça ! Mais t'avais fait Pékin Express ? Ouais aussi Pékin Express ouais ! Et Pékin Express en gros... Attends je veux juste te rapprocher ! Ah pardon j'suis archi loin du micro pardon ! Désolé ! Non non t'inquiète c'est... c'est le sens ! De toute façon euh... on a la maison ici hein ! Eh Marseille c'est... c'est chez moi hein ! Eh pas de stress mais... On est bien là hein ! Le cadre est archi stylé hein ! Là j'vais aller sauter moi après une petite plongeons hein ! Mais lui ça lui manque ! Lui c'est un vrai petit poisson ! Il a pas arrêté dans toute l'aprem ! Mais en gros non ! Pékin Express donc tu te retrouves à faire l'aventure ! Ouais ! Et euh... un moment j'ai vu que... Bah... j'imagine tu dis à la prod que tu sais pas nager ! C'est ça ! Et tu dois traverser genre un lac ou genre 10km en paddle donc debout sur une planche quoi ! Ouais c'est ça ! Il y a des bateaux qui passent en même temps ! Et nous on était à deux sur un paddle debout ! Genre en train d'essayer d'avancer ! Et moi j'ai jamais fait de paddle de ma vie ! Je sais pas nager ! Et t'as mon pote qui sait nager mais c'est pas non plus le nageur du siècle tu vois ! Donc si tu tombes ! Ouais voilà ! Et en plus on a un contre-courant ! Ca veut dire... Y'avait des scènes c'était mythique ! Genre on descend... On tombe du paddle ! Ouais ! Je me fais emporter par le courant ! Qui était genre à l'opposé ! Y'a la panique parce que du coup t'es... Ouais ! Et t'sais Pékin Express c'est vraiment une émission où euh... On te laisse vraiment genre euh... Vivre ! Bah ouais mais peut-être trop ! Peut-être trop ! Peut-être mourir à ce moment-là quoi ! Et t'sais bah tu t'accroches un peu tout ce qui bouge, tout ce qui passe et tout ! Et t'sais des fois tu vois des câbles, tu t'accroches et tout ! Ah bah t'as fait crever quoi en fait ! Ouais c'est ça ! C'est pourquoi il a vendu ! On est resté... C'était prêt ! Elle a duré ouais 6h30 un truc comme ça ! 6h30 ! De ouais... Vraiment plein soleil et tout ! Coup de soleil et tout ça ! Mais c'est pas... Enfin genre c'est la prod ils avaient des assurances et tout ! Parce que fin à un moment donné c'est... Ah non non ! Une décharge mort oui ! Bah oui non ! Après c'est le jeu aussi tu vois c'est... Pékin Express c'est... C'est... C'est l'aventure c'est pas... C'est pas Koh Lanta ! Mais c'est un peu dans le terrain ! Ah tu te mets quand même au défi euh... Y'a des épreuves où ça... Où ça te met un peu dans... Ouais carrément ouais de fou ! Dans le thème ! Et ça est-ce que tu t'es dit parce que... Parce que toi en fait t'as... T'as jamais appris à nager parce que à l'école ça... Bah en fait à l'école... Y'avait... En fait bon là je vais... Je dis euh... Toute la vérité... Toute la vérité... En étant en primaire... Et euh... Bon tu sais quand t'es en primaire euh... T'as des cours de natation normal à l'école... Pour ceux qui renoncent... Y'a pas de monde qui a cette opportunité... Et euh... Moi je... Voilà avec mes potes on est dans le petit bassin... Ça se passe bien... Vraiment voilà... Au fur et à mesure... On augmente le niveau... On dit on passe tous dans le grand bassin ! Ok ! Moi je vois mes potes passer dans le grand bassin... Je vais pas dire attends je vais pas rester solo dans le petit bassin ! Faut aller dans le grand ! Faut aller dans le grand ! Du coup je fais... Je dis à ma... La prof... Je lui dis ouais je sais nager... Ok ! Mauvaise expérience ! Et en fait tous mes potes... Tous mes potes ils sont là... T'sais ça fait des plongeons et tout tout ça... Moi je suis sur le côté comme ça... Je me tiens au rebord... Et en fait dès que la prof... Se retourne vers moi et me regarde... Je lâche... Et je fais ça comme ça ! Ouais ouais... On voit tout va bien ici ! Y'a aucun souci ! Tourne toi tourne toi tourne ! Je rattrape le bord ! Et j'ai fait ça pendant ouais deux ans ! Ouais ! J'ai joué un rôle pendant deux ans ! Et aujourd'hui j'en paie les conséquences tu vois ! J'ai vingt-quatre piges... J'ai pas nager ! Parce que là aujourd'hui t'as fait quoi du coup là ? J'étais avec des petites huit ans, dix ans... Des mecs qui... Des filles et des garçons... Qui... Qui aient jamais foutu peut-être les pieds dans l'eau tu vois ! Ouais ! Après belle carrière au cinéma après avoir joué ce rôle pendant deux ans ! T'as tout donné pendant deux ans quoi ! Ah mais là j'étais... Je me sentais... Bizarre ! Ça t'a donné envie d'apprendre ou pas ? Parce que c'est vrai que c'est... Ça peut être un truc qui peut manquer bah dans les quelques situations que t'as vécu genre Pékin Express et tout quand même ! C'est clair ! C'est clair que des fois dans des situations tu te dis bon j'ai peut-être loupé le wagon ! Tu vois ? J'ai peut-être loupé quelque chose ! Après euh... Je suis très allé sur la planète Terre ! Sur le sol ! Ouais ! Donc l'eau euh... Ah mais tu peux pas profiter de ton yacht avec des fines quoi ! Non de toute façon j'ai pas de yacht, j'ai pas de piscine donc en vrai... Non mais ça va arriver ! La douche tout ça ça me manque ! Mais pour le coup c'est intéressant parce que je voyais dans le chat et tout c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens parfois soit du coup ils ont jamais été en contact soit ça a été une mauvaise expérience... Je sais pas si on a lancé le... le sondage je veux bien que... qu'on le fasse euh... Le... le sondage bon... 92% de gens qui savent nager mais quand même 8% euh... Presque 10% là il y a 30 000 viewers tu vois donc euh... Quand même euh... ça représente quand même pas mal de monde euh... Mais vous aviez dit qu'à Marseille parce que moi j'ai découvert ça tout à l'heure... Que genre la moitié des petits... Ça a pas nager ! Ouais ! Ouais on nous a dit ouais... Moi je t'ai choqué j'ai appris tout à l'heure j'ai dit mais comment ça j'ai Marseille c'est... c'est là où... Bah c'est ça qui est ouf hein ! Tu vois les petits qui sautent des... des falaises et tout ils sautent dans l'eau et tout et t'as la moitié qui s'apanager ! Bah ouais ça qui est ouf hein ! Non mais c'est clairement... C'est ça qui est dingue ! En tout cas c'est vrai que c'était déjà une bête d'initiative et euh... ils vont faire ça dans toute la France là donc il y a eu euh... 3 000 enfants euh... en 2021... 4 000 et quelques là en... non 3 000 en... en 2020 pardon... 4 000 et quelques en 2021 euh... ou 2021-22 je me suis perdu mais on a compris et là du coup ils intensifient un peu dans toute la France avec euh... avec Florent Manodou En vrai bête de truc j'étais très content et c'est vrai que voir aussi euh... des petits archi... archi heureux parce que c'est vrai qu'il y en avait tu sentais ils se mettaient au défi on a assisté à des scènes de euh... Pas loin de panique voire crise parce que juste euh... Après je comprends c'est la première fois qu'il est dans cette situation tu vois... Ouais normal... Mais vraiment moi ça a fait sens parce que quand EDF m'a proposé le projet tu vois parce que moi j'ai tourné une vidéo YouTube ici... Ok... Où genre j'apprenais à nager... Et euh... en fait quand ils ont euh... ils m'ont expliqué le concept j'ai dit bah ok bah c'est l'occasion pour moi aussi d'apprendre à nager tu vois... Ouais on voit le beau gosse là de Florent Manodou... Ça c'est un âge là... Qui lui bah voilà il fait ça un peu partout et c'est vrai que c'est cool bah des médaillés olympiques euh... qui euh... qui t'apprennent c'est vrai que ça fait aussi un souvenir... C'est pas mal ouais... Euh... qui reste !